Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme je vous avais fait pour les cheveux, donc j'ai demandé à une prothésiste angulaire qui est Lily Krug, je pense que vous connaissez tous, j'aime trop son travail. Et donc c'est très rare que je fasse faire mes ongles parce qu'à chaque fois que je les ai fait faire, j'ai toujours eu des problèmes, ça m'a pourri les ongles, c'était mal fait, etc. Bref, du coup c'est pour ça que je le fais toute seule. Attendez, je me suis perdue. Mais je sais que Lily elle travaille super bien et franchement je suis vraiment trop fan de ce qu'elle fait. Attendez, il faut vraiment que je me retrouve, je suis vraiment nulle en orientation. Je galère, ma race, voilà, je ne sais pas, j'ai demandé au taxi de me laisser, je suis complètement perdue. Mon dieu, je suis une angoisse. Non, en fait j'étais au bon endroit tout à l'heure, oh là là. Bref, en plus il est 13h58, j'ai rendez-vous à 14h, alors si j'arrive en retard ça va m'énerver. Voilà, rue d'Alexandrie, j'étais au bon endroit. Je ne sais plus ce que je vous disais, bref, je ne sais pas du tout ce qu'elle va me faire, je lui ai dit de faire vraiment ce qu'elle voulait, longueur qu'elle veut, enfin tout 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 ce qu'elle veut. Et voilà, donc le salon ne doit être pas très loin. Ah bah c'est juste là, mon dieu, mais c'est tellement grand, je suis vraiment nulle. C'était juste sous mon nez quand j'ai changé de truc tout à l'heure, de direction. Voilà, c'est comme ça, c'est trop beau, c'est super grand. C'est la première fois que je viens, il est récent, son salon l'a ouvert il n'y a pas longtemps. Vous pouvez acheter aussi les produits de la marque The Gelbottle que j'utilise et que j'achète. Non mais regardez, quel accueil ! Oh là là, salut ! Oh non, t'as peur ! Salut, je t'ai vue plusieurs fois, t'es belle ! Mon dieu, t'es magnifique ! Oui, je sens le chien. Mais je rêve de regarder une princesse. C'est trop beau ! Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis trop contente de ses ongles, vraiment je les trouve magnifiques. C'est hyper fin en plus, c'est pas épais, c'est tout ce que j'aime. J'aime trop la couleur, j'aime trop le design, les petits dessins. Vraiment, merci beaucoup Lily parce que c'est magnifique. Si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous chez Lily, alors là malheureusement avec le nouveau confinement, son salon est fermé pendant un mois. Mais dès sa réouverture, elle reprend les rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, y compris le lien pour prendre rendez-vous, le lien vers sa page Instagram, etc. Ça fait 5 ans qu'elle est prothésiste ongulaire et honnêtement je pensais que ça faisait plus tellement son travail est précis. Vraiment j'aime trop ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour, elle est hyper forte. Elle travaille avec 3 autres personnes qui sont tout aussi douées, elles font du nail art. Alors si vous prenez rendez-vous au salon Lily Crook, c'est pas pour faire du semi-permanent rouge ou des trucs assez basiques. Ça vous pouvez les faire un peu partout, donc ça sert à rien de prendre rendez-vous chez elle pour faire ça. Enfin vraiment y'a aucune utilité, c'est vraiment si vous voulez faire du nail art, vraiment des trucs un petit peu waouh on va dire. Lily elle, elle fait que du nail art, maintenant elle se concentre que à ça. Après elle a donc comme je vous disais, 3 autres personnes qui travaillent avec elle et qui font des trucs plus simples aussi. Elles savent le faire, mais c'est juste que voilà, c'est dommage de prendre rendez-vous dans ce type de salon si jamais vous voulez faire des trucs simples. Enfin voilà, ça sert à rien. Le cadre est hyper agréable, c'est grand, y'a plein d'espace, y'a Poppy la chienne de Lily qui est là tout le temps, qui accueille tous les clients, elle est trop mignonne. Moi je vous l'avais vu de toute façon dans les images d'avant. Et voilà, donc je remercie vraiment Lily de m'avoir accueillie dans son salon. Vous pouvez aussi acheter les produits de la marque Gel Bottle, elle a aussi d'autres articles utiles des ponceuses ou des accessoires à ponceuses. Enfin voilà, en tout cas vous pouvez retrouver toutes les références de Gel Bottle et c'est trop beau. Vraiment si vous voulez aller faire un tour quand ça réouvrira, vous avez toutes les références. Donc voilà. Elle fait aussi des formations, d'ailleurs moi je vais faire une formation au salon Lily Crook, mais pas avec Lily, ce sera avec d'autres personnes pour apprendre enfin à faire les ongles. Je suis trop contente. Et Lily aussi fait des formations elle-même, notamment sur le nail art, voilà. Donc je pense que ce seront des formations que je ferai par la suite parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai pas forcément envie d'en faire mon métier, mais j'aime bien apprendre et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Moi j'ai appris un peu sur le tas, donc je suis pas du tout prothésiste angulaire, je fais plein de conneries. Et je le fais que sur moi surtout, j'ai pas prévu de le faire sur d'autres personnes. Du coup je vous ai réalisé ce maquillage-là en rapport du coup avec les ongles, puisque j'avais vraiment envie de m'en inspirer pour faire un maquillage. Et je vais vous montrer tout de suite comment je l'ai réalisé de A à Z. Je vais commencer par le teint, évidemment, avec la base Marshmallow de chez NYX. Vraiment depuis que je l'ai testé, je ne la quitte plus. C'est une texture que j'adore, l'odeur j'adore. Et l'effet sur la peau, j'adore. Alors je trouve qu'elle n'a pas une action aussi lissante sur la peau par exemple que la Primed & Poreless de chez Too Faced. Mais je sais pas, j'aime bien quand même l'effet. Ensuite je vais rester sur la technique Jaclyn Hill. Alors j'ai beaucoup utilisé celui-ci ces derniers temps, mais j'avais pas filmé. J'ai fait des shootings, des trucs comme ça, et je l'ai beaucoup beaucoup réutilisé. Et je l'aime vraiment beaucoup, c'est celui que Salomé m'avait offert dans notre dernière vidéo. Mais là j'ai envie de changer, je vais faire la technique Jaclyn Hill avec le Vanish de chez Hourglass en stick. Donc ma teinte c'est Alabaster. Et je vais faire une première application avec ce fond de teint. Et ensuite je passe au Natural Longwear, Natural Radiant Longwear de chez Nars en teinte Montblanc. J'en applique quelques pompes sur... C'est des petites pompes hein, sur mon éponge. Ça c'est une éponge de chez Morphe dans la collection Illisa Franck. Donc je dégrade pas hein. Ce premier fond de teint, il va s'estomper au fur et à mesure que je vais appliquer... Je vais étaler celui-ci. Je voulais juste vous le dire au niveau des vidéos... Alors, comme vous vous en rendez compte, je publie pas le dimanche. A part les vlogs, mais vous savez les vlogs maintenant ce seront des monthly vlogs. En fait je vais pas pouvoir reprendre un planning normal à partir de la semaine prochaine. Donc ce que je vous propose c'est que jusqu'à ce que je me remette un peu d'aplomb. Je publie des vidéos toutes les semaines, mais je ne sais pas combien, au moins une. Et je ne sais pas quel jour. Donc je vous dirai ça sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous partagerai ça en story. Et quand, c'est bon, j'aurai tout remis d'aplomb dans ma vie, je repasserai au planning normal de trois vidéos par semaine. Donc comme d'habitude, lundi, mercredi, samedi. J'ai vraiment besoin d'avoir un planning précis. Je peux pas faire des vidéos toutes les semaines, mais je ne sais pas quel jour. Vraiment ça fonctionne pas chez moi. A part en ce moment, parce que je peux pas reprendre un planning normal. Et que j'ai quand même envie de faire des vidéos parce que ça manque, mais que j'ai pas autant de temps parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. De toute façon, vous verrez tout ça dans le premier monthly vlog justement, puisque je vous en parle dedans. Et je vous montre ce que je fais en fait. Au niveau de l'anti-cerne, alors je voulais tester le nouveau ultra creamy de chez Tarte, le Shape Tape ultra creamy. Mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis, puisque je n'ai pas fini de ranger. Donc je pense que c'est dans le bordel derrière moi, que fort heureusement vous ne voyez pas. Et du coup je suis deg, mais je vais quand même tester la nouvelle anti-cerne. Le The Ordinary, le Concealer Eye Coverage en teinte, j'ai pris... C'est marqué sur l'emballage... Ah non si c'est bon, c'est sur le bouchon. Le 1.0 NS, Verifel Neutro... Verifel ? Verifel Neutrol with Silver Highlights. C'est ma teinte de fond de teint je crois. Donc c'est un petit putu. Je suis désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée aussi. Du coup je bug un peu. Donc c'est un petit tube comme ça, avec un espèce de petit embout. Je pense que je vais l'appliquer directement au niveau de mes cernes, comme ça. Et je vais dégrader avec la partie pointue de l'éponge. Alors je l'avais offert à Salomé dans notre vidéo, elle l'a testé. Je crois qu'elle l'aimait bien. Après il y avait eu un petit souci de fond de teint. Je suis en retard sur ces vidéos, donc je ne sais pas si elle l'a retesté. Avec un fond de teint qui convient. Écoutez, il couvre bien, hein ? J'ai l'impression. Je vais juste en rajouter un petit peu ici, parce que j'en avais pas mis assez, je trouve. Moi j'aime bien... Il y a un bruit. En fait c'est quand je touche la table et que je bouge comme ça, il y a un truc qui doit être en équilibre. Je ne sais pas ce que c'est, c'est chiant. Mais écoutez, pour l'instant je trouve ça vraiment pas mal. Même la couleur est vraiment très bien. La couvrance est bien aussi. Donc je valide pour cette première impression. Et je vais passer à ma base P.Louise. Donc je vais l'utiliser au niveau de ma paupière mobile. Enfin de mes paupières entièrement en fait, pour qu'elles soient recouvertes de base. Et j'étale avec le même côté que j'ai utilisé pour l'anti-cerne. Je fais ça maintenant parce que je préfère après, comme je vais poudrer, si je rajoute la base après, que je superpose à la poudre parce que je l'ai mis trop près de mes paupières, ça va faire une tâche, ça va me saouler. Avant de poudrer, je vais me faire des tâches de rousseur. Donc vous savez, je l'ai fait avec le Magic Retouch de chez L'Oréal, qui est un produit pour les cheveux. Bon, c'est pas testé sur le visage, bien sûr, mais bon, ça fait des années que je le fais. Je n'ai pas eu de réaction ni de problème, mais bon, voilà, chacun est différent. Donc testez avant sur vous, si jamais vous avez des doutes. Donc jusqu'à présent, je l'avais fait avec le châtain, la couleur châtain. Puisque quand j'avais acheté à l'époque, ça fait au moins deux ans que je l'ai celui-ci, peut-être même plus d'ailleurs. Il n'y avait que le châtain qui était dispo et il n'y avait pas le hacajou, qui était de base le hacajou que je voulais. Et en fait, en allant sur Amazon, j'ai vu qu'il était revenu en stock. Mais je pense que ça fait un moment qu'il est revenu en stock, parce que depuis deux ans, je n'y suis pas allée, vu que la teinte châtain me convenait. Mais c'est quand même mieux avec la teinte à cajou, qui a une teinte un peu plus chaude. Et je trouve que c'est plus cohérent pour des tâches de rousseur. J'ai pris aussi la teinte blond foncé et j'ai pris aussi la teinte blond. Parce que je me suis dit, peut-être que des tâches de rousseur, peut-être un peu plus claires, c'est joli aussi. Et jusqu'à présent, je ne mettais qu'une seule couleur. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de tester deux couleurs. Donc je vais peut-être prendre hacajou et blond. On va faire comme ça, c'est un peu des extrêmes. Je vais mettre les deux. Donc je vais commencer peut-être avec la teinte blonde. Je fais... Ah bah je n'ai pas essayé la teinte blonde alors. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va être jaune et ça va être moche. Il faut bien secouer, bien sûr, pour que les pigments soient bien mélangés. Et vous voyez, il y a un petit truc... Un petit spray comme ça, assez fin. Il ne faut vraiment pas appuyer beaucoup. Je vous ai déjà montré plusieurs fois comment faire, mais je vous réexplique. Je vous ai fait cette vidéo-là aussi, où je vous montre plusieurs techniques avec plusieurs produits pour faire des tâches de rousseur de différentes manières. Mais en ce moment, ma technique préférée, c'est avec ça. Donc il ne faut pas appuyer beaucoup pour que ça fasse des petits crachotis et pas pour que ça fasse grosse projection de couleurs. Il faut se mettre donc assez loin. Je ne sais pas, 20 cm, on va dire. Ah bah c'est bien la couleur, je trouve. Moi, je n'ai pas appuyé assez fort. En fait, moins vous appuyez, plus les tâches sont épaisses. De toute façon, testez sur votre bras avant pour être sûre de la pression. Et je vais laisser comme ça. Je ne sais pas si je vous verrai bien. Vous verrez de toute façon plus près après. Donc elles sont un peu plus grosses. Franchement, j'aime bien la couleur. Je suis contente. Et je vais tester du coup... Je l'ai déjà testé celui-ci. Je vais appliquer plutôt à cajou. Je vais essayer d'appuyer un peu plus, mettre un peu plus loin. Ah, je pense que deux couleurs, c'est pas mal. Ça fait plus naturel parce que ça fait différentes intensités finalement. Et alors, soit je laisse vraiment comme ça sur tout le visage, soit en ce moment, j'estompe un peu certains endroits. C'est pour ça que je ne poudre pas avant. Parce que j'ai envie qu'il y ait des endroits qui soient un peu plus atténués. Notamment, j'ai envie que ce soit un peu plus centré au niveau du centre du visage. Donc au niveau des extrémités. Mais pas vraiment partout. En fait, je retravaille avec mon éponge. Je n'ai pas rajouté de matière dessus. Voilà. Et je n'en veux pas sur les paupières. Du coup, comme je n'ai pas poudré encore une fois, ça s'estompe en fait tout seul. Pareil, je ne rajoute pas de matière sur mon éponge. Ça enlève en fait. Ça s'étale et du coup, ça se fond. Et maintenant, je vais venir poudrer. Donc pour ça, je vais utiliser la Brightening Under Eye Powder. La Secret Brightening Powder. J'ai vraiment du mal avec les noms en ce moment, j'ai l'impression. De chez Laura Mercier, que je vais appliquer avec mon éponge au niveau de mon dessous d'œil uniquement. Et au niveau du reste du visage, je vais appliquer la poudre transparente de chez Laura Mercier. Elle s'appelle transparente, mais je crois qu'il y a plusieurs teintes. Je ne vais toujours pas vérifier. Je vous dis ça à chaque fois, mais je n'ai toujours pas regardé si c'était le cas ou pas. Donc là, pour le coup, j'en remets partout. Et en fait, le fait de mettre la poudre qui est un petit peu colorée par-dessus les taches de rousseur, ça va faire qu'elles vont s'intégrer mieux dans la peau. Et je trouve qu'il y a comme ça un résultat qui est plus naturel en fait. Mais je trouve que toutes les teintes, parce que du coup, j'ai quatre teintes maintenant. J'ai Chatin, ça fonctionne pour les taches de rousseur, parce que jusqu'à présent, je faisais avec ça. Acajou, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Blond foncé, j'ai déjà essayé et j'aimais bien. Et blond, j'ai essayé aujourd'hui et j'aime bien aussi. Donc en fait, toutes les teintes fonctionnent. Ça dépendra de ce que vous recherchez. Une fois que c'est poudré, soit je rajoute quelques taches de rousseur pour intensifier, soit j'en rajoute pas. Là, j'ai envie d'en rajouter. Donc je vais prendre le produit de chez Freck. C'est Freck XL, mais c'est la même teinte que le petit, il n'y a qu'une seule teinte. C'est une sorte de petit liner, c'est vraiment spécifique pour les taches de rousseur. Pour le coup, il faut faire des petits points. Et ensuite, avant que ça sèche, avec votre doigt, vous repassez par-dessus. Et ça va faire s'estomper et s'étaler un petit peu les taches. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez doser. Et je trouve que c'est une bonne teinte et surtout que ça s'intègre bien à la peau. J'ai reçu la Lip Oil de chez Kylie Cosmetics. Et alors, je pensais que ça allait me plaire sans plus, quoi. Et en fait, j'adore ce produit. Alors déjà, je pense que c'est beaucoup parce que l'applicateur est absolument génial. Il est hyper gros comme ça. Et l'huile va hydrater les lèvres, bien sûr. Elle laisse un fini un peu glossé, mais sans que ça colle. Et franchement, j'aime trop. L'odeur aussi, j'aime bien. Mais c'est surtout l'applicateur, je le trouve super agréable. Oh là là. Donc voilà. Je voulais juste vous dire ça. On va continuer le teint. Et j'ai acheté deux produits de chez Jacqueline Cosmetics. Je pense qu'ils doivent être en rupture actuellement. D'ailleurs, je voulais prendre une teinte un peu plus foncée parce que j'aime bien quand c'est contrasté. Mais elle était en rupture. Je me suis pris un peu trop tard. Du coup, j'ai pris la teinte Pink Me Up et Oh Oni. Et la teinte Lilac Love et Top Tan. Je pense que j'ai utilisé la Lilac Love. Donc ça se présente comme ça avec un miroir ici. Et on a un bronzer et un blush. Donc le blush, il est un petit peu lila. Et le bronzer est vraiment hyper clair. Là, j'ai pris vraiment dans la catégorie des peaux très claires. Il a souffert mon pinceau Kat Von D. Regardez, il était tout doré, tout trop beau avant. Bref. Donc je vais... Ok. Je vais tester du coup la teinte la plus claire, la teinte de bronzer. Mais j'ai vraiment peur que ça ne marque pas en fait sur ma peau. Ah, ça va. Ah non, je pensais que ça allait être pire que ça. C'est pour ça que je voulais prendre une teinte aussi dans les peaux claires pour que ce soit plus foncée. Ah mais en fait, c'est parfait. Ah, ça va, je suis contente. C'est peut-être parce que c'est le contraste avec le noir autour. J'avais l'impression que c'était vraiment hyper clair. Et l'autre teinte que j'ai pris, je vais vous montrer en les mettant côte à côte. C'était pas énormément différent. C'est légèrement plus foncé. Mais franchement, il n'y avait pas grande différence. J'espère que vous verrez bien. Oh là là. Les packagings sont un peu chiants. Ils sont un peu gros aussi d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas non plus hyper différent. J'espère que vous avez bien vu. Je vais me servir du bronzer pour faire mon contouring. Comme d'habitude, je commence au niveau des joues. Ensuite, je fais bien sûr l'ovale du visage. Donc vraiment tout le bas ici. Et j'insiste au niveau du double menton également. Je fais mes arrêtes du nez. Le bout du nez aussi. Et également le front et les tempes. Et je passe ensuite du coup à la teinte de blush. Et je vais l'appliquer du coup à ce niveau-là. C'est pas du tout le genre de blush que j'ai l'habitude de mettre. Mais j'aime bien. Et finalement, ils marquent bien les produits. Franchement, j'avais l'impression que ça allait être trop clair. Alors je suis claire de peau. Mais des fois, il y a des produits qui peuvent être trop clairs. Ça arrive de plus en plus. Et en fait, non, c'est vachement bien. Les couleurs sont super bien choisies. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'ils se fondent bien dans la peau. Ça a un fini un peu satiné. Un peu satiné. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Alors, pas de problème de tâche. Parce que c'est pigmenté juste ce qu'il faut, on va dire. C'est pas hyper pigmenté. Mais c'est pas non plus pas pigmenté. C'est vraiment un juste milieu qui est parfait, je trouve. Et j'ai pris aussi un highlighter en libre. C'est la teinte hypnotique. Qui est un petit peu violette. Du coup, ça va bien aller avec mes ongles. C'est pour ça que je vais le tester. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça. Parce que c'est pas du tout le genre d'highlighter que je mets. Moi, j'aime bien les trucs un peu discrets. Enfin, ça dépend en fait. Non, j'aime pas les trucs discrets. C'est faux. Je cherche une pince à épiler. Bon, il y a un tamis. Est-ce que le tamis s'enlève ? Non. Ah si, peut-être. Ah non. Il est trop bien mis. Ça me saoule. Par contre, j'aime pas du tout les packagings. C'est gros, c'est carré. Enfin, ça pourrait être plus petit. En plus, je suis sûre qu'il y a pas grand-chose. Il y a 4 grammes de produit. C'est pas énorme. Et je vais l'appliquer du coup au ni... Oh, j'aime bien. En fait. C'est parfait. J'ai l'impression que c'est exactement la couleur de mes ongles. Ah, je suis trop contente. Bon, je le mettrai pas tous les jours parce que ça va pas aller avec tous les types de maquillage. Mais je le trouve vraiment très très joli. On se retrouve d'un peu plus près. J'ai fait mes sourcils. Enfin, je les ai plaqués avec le Brow Freeze de chez Anastasia. Et maintenant, je vais utiliser un nouveau produit de chez Huda Beauty qui sont les crayons à sourcils. Les bombes bros. Alors, j'ai reçu 3 teintes, mais 3 teintes qui sont pas top pour moi. Rich brown, light brown et medium brown. Donc, j'ai sélectionné medium brown. Je pense que c'est celle qui va aller le mieux. C'est un peu trop chaud. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus gris, un petit peu plus froid. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un crayon qui est double embout. D'un côté, vous avez un petit goupillon qui est très rigide. Et ça, c'est très bien parce que les goupillons souples, c'est une angoisse. Ça sert à rien du tout. Et de l'autre côté, vous avez un crayon qui se tourne et qui est très 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 fin, donc très précis. Par contre, moi, ça me fait un peu peur ce genre de finesse parce que déjà, les crayons sourcils, c'est plus sec qu'un crayon pour les yeux qui est plus gras. Et donc, forcément, c'est plus cassant. Et les crayons à sourcils, je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à souvent les casser, même si j'essaye de pas trop appuyer ou quoi. Donc, faut vraiment pas trop sortir la mine. Et faut faire attention à ce qu'il se casse pas parce que là, il est vraiment hyper fin. Et je vais m'en servir pour faire ce que je fais d'habitude avec mes liners, c'est-à-dire des petits poils. Parce que vraiment, je trouve qu'il marque bien. En fait, il a la texture parfaite. C'est juste que j'ai quand même peur de le casser et d'appuyer trop. Je vais faire des petits poils en fait de partout. Enfin, de partout. Sur toute la ligne de mon sourcil, mais j'essaye de me concentrer là où j'ai les poils un peu glissemés. D'ailleurs, j'ai des poils de sourcil vraiment immondes. Je me suis rendue compte en voyant des anciennes vidéos que j'avais les sourcils beaucoup plus beaux. Du coup, je me suis recommandé un sérum sourcil parce que j'avais celui de Revitalash, le Revita-Brow, qui est celui qui fonctionne le mieux. Et j'avais celui de Airburst aussi. Mais j'ai fini en fait les deux depuis un moment. Et en fait, je vois vraiment qu'il y a une action quand j'arrête. Parce que quand je le fais, comme c'est progressif, je ne me rends pas trop compte. Mais en fait, oui, ça marche grave bien. Je me suis rappelé que ça m'avait fait la même chose la dernière fois que j'ai recommencé la cure. J'avais vu des anciennes vidéos et je m'étais dit, putain, mes sourcils, ils étaient vachement plus beaux. Donc, je vais recommencer. Bon, voilà, j'ai redessiné la ligne du dessous avec ma base Péluise. C'est pas mal, mais bon, c'est pas le produit. Je sais que je préfère mes liners en fait, parce que du coup, je suis obligée d'appuyer un peu plus avec le crayon. Du coup, ça déplace un petit peu plus ce que j'ai plaqué. Donc, voilà, mais il n'est pas mauvais. On passe aux yeux et je vais commencer avec la palette Going Coconut de chez Colourpop. Et je vais prendre la teinte Koolada. Je vais m'en servir pour ombrer mon pli paupière. Donc, vraiment sur la totalité. J'ai mis du fard beige au niveau de mon arcade sourcilière aussi pour que le fard glisse bien comme ça. Et je vais ensuite reporter cette même teinte au niveau de mon racine inférieure. Je prends ensuite la teinte Nutty qui est ici. Je suis hors champ. Mon Dieu, c'est une angoisse cette vidéo. Et je vais venir ombrer, enfin intensifier un petit peu plus au niveau de mon pli paupière et puis de mon racine inférieure aussi par la suite. Pour intensifier. Ça ne veut rien dire ces phrases, mais c'est horrible. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reprends les vidéos, c'est une angoisse. Je n'arrive plus à parler. Je ne sais plus comment on fait. Mon Dieu, je suis désolée. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le pinceau de la teinte précédente pour fondre bien les deux couleurs ensemble et que ça ne fasse pas des barres. Et je reporte donc la même chose au niveau de mon racine inférieure. Maintenant que j'ai fait mes ongles, je vais passer à la base Péluise Summer Blues qui est un bleu pastel. En fait, je vais essayer de recréer la couleur de mes ongles. Donc j'ai l'impression que c'est une base bleue, un peu comme ça, avec un espèce d'irisé rosé qui donne cet aspect un peu violet. Donc je vais faire des tests sur ma main tout à l'heure et je pense que ça va fonctionner comme je l'ai en tête. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais ça va se rapprocher. Donc je vais faire une forme graphique sur mon oeil, donc assez nette. Je vais m'arrêter au niveau du pli paupière pour faire une sorte de gros liner en fait sur ma paupière mobile et qui s'étire vers les tempes en direction de la fin de mon sourcil. Vraiment comme un gros liner. J'ai pris un pinceau cut crease de chez Péluise pour faire la forme. Et ensuite, je vais remplir. J'ai fait mes deux côtés et maintenant j'ai appliqué le pigment de chez OPV en teinte Passionate qui a en fait des reflets rose, bleu, un peu violet j'ai l'impression. Du coup, je pense que ça va bien aller. Enfin en tout cas, quand j'ai essayé sur ma main tout à l'heure, c'était assez similaire. Donc je vais prendre un pinceau pas trop épais, enfin pas trop ferme plutôt. Ça fait pas du tout la même chose que sur ma main. J'ai l'impression que ça fait très turquoise là. Ça fait plus turquoise que rose. Mais j'ai pas de reflet. Enfin j'ai cherché, j'ai des pigments à juste reflet rose et j'ai pas trouvé. Écoutez, on va dire que c'est similaire. Voilà. C'était ce qui ressemblait le plus en tout cas. Alors il y a des... Selon les angles, il y a des reflets roses et selon les angles, d'autres angles, il y a des reflets un peu plus bleus. Donc je pense que ça va être pas mal. Je pense que j'arriverai pas à prendre les reflets à la caméra parce que c'est toujours hyper dur. Quand il y a les reflets roses, c'était pas mal. On est assez proche quand même. Sur mes angles, il y a des barbelés. Vous voyez, à plusieurs endroits d'ailleurs. C'est la première chose qu'elle a fait. Donc je vais faire au niveau de mon cut crease des fils barbelés avec du argent. Donc j'ai mélangé la poudre de métal argent de chez Grave Taubian avec le Magic Set. Toujours de chez Grave Taubian en fait pour avoir un métal liquide. Enfin une texture métal liquide et avec un petit pinceau. Je vais dessiner du barbelé. Donc je vais regarder comment elle l'a fait. Je vais commencer peut-être par là. Je vais faire les petits fils. Je suis pas sûre qu'on va bien voir en fait l'argenté. C'était peut-être pas une bonne idée. En plus je suis à 1000 km du miroir. Je fais n'importe quoi. C'est une horreur. Bon voilà ce que ça donne au niveau des barbelés. C'est pas mal finalement. Je m'en suis pas trop mal sortie. Par contre je vais venir ombrer un petit peu avec le Epic Ink de chez NYX à quelques endroits pour que ce soit un petit peu plus en volume. Parce que là on voit pas très bien. Voilà ce que ça donne pour le barbelé avec les petites ombres. Finalement c'est quand même mieux. On voit mieux que c'est du barbelé. Je vais maintenant appliquer le crayon Cake Pencil de chez KVD Beauty dans ma muqueuse supérieure uniquement. Et dans ma muqueuse inférieure ce sera le Epic Wear de chez NYX en teinte Frosted Lilac. J'ai rajouté un trait de liner, des faux cils en haut et en bas. Alors en bas c'est une frange de faux cils classique que j'ai coupé en petits morceaux. Et je les ai collés voilà un par un. Du coup maintenant je passe aux lèvres et je vais utiliser le Cake Pencil de chez KVD que j'ai mis dans ma muqueuse supérieure tout à l'heure pour faire le contour de mes lèvres. Parce que je vais faire des lèvres noires. Donc je vais faire juste le contour avec le crayon parce que c'est plus simple. Et une fois que c'est fait je vais ajouter le gloss noir de chez Jeffree Star qui a l'air d'être hyper pigmenté et qui a un effet vinyle. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Alors j'aime bien mais par contre l'applicateur là en forme de vulve c'était pas utile. Franchement j'aime pas du tout. Ça prélève rien à l'arrière et dedans en fait il faut appuyer comme un fou pour faire sortir le gloss donc j'aime pas du tout. Voilà pour le maquillage j'ai mis aussi une tenue qui est en rapport avec les ongles vraiment pour essayer de retransmettre au plus possible la vibe de ses ongles. Je pense que c'est plutôt bien réussi bon j'ai pas lavé ma main ici comme d'hab. Et voilà j'espère que ça vous a plu. Du coup comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo on reprendra les vidéos petit à petit. Pour le moment j'ai pas de jour précis mais j'essaierai de vous en poster toutes les semaines. Je suis aussi active sur Instagram donc n'hésitez pas à m'ajouter. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz